bonjour et bienvenue dans cette vidéo j'aimerais tout simplement partager pourquoi je suis super motivé alors là à l'heure où je filme il est midi 30 et j'ai passé une matinée relativement productive et plus important que cela je sens que la journée va être très bonne et dans l'épisode numéro 37 du podcast solopreneur donc si tu es intéressé par l'épisode il suffit d'aller sur vive de son blog.com stage 37 tu verras que je parle de 14 techniques pour se motiver au travail et donc aujourd'hui j'aimerais être très concret et simplement partager pourquoi je suis super motivé ce matin et je sens que ça va être une journée très productive ok alors tout d'abord j'ai eu des vacances un petit peu chargées quoi bon je rentre pas dans les détails mais étant fatigué ayant travaillé je me suis dit qu'il fallait que je me divertisse alors malheureusement je fonctionne un peu comme les sims si j'ai pas eu mon taux de divertissement et ben je suis pas en forme et je suis pas concentré sur mon travail je suis pas productif donc ce que j'ai fait c'est que allez durant les 4-5 derniers jours je me j'ai regardé au moins genre 6 films hier soir j'étais encore au cinéma avec un ami je suis allé voir quoi je suis allé voir un sélissable qui est super bien voilà donc déjà je suis dans un état d'esprit où ma jauge de divertissement est remplie donc ça ça m'aide vraiment j'ai bien dormi alors j'ai dormi je me suis couché tard je me suis couché à quelle heure je me suis endormi à 2h26 je me suis réveillé à 9h22 ce qui me fait presque 7h de sommeil mais surtout j'ai bien dormi alors j'utilise une application ici et donc là on voit qualité de sommeil 80% d'accord c'est une application qui s'appelle sleep cycle cycle donc j'ai bien dormi alors que moi j'ai voilà là j'ai pas de secret je t'explique simplement le fait que voilà quand t'as bien dormi bah forcément t'es plus se motivé pour bien dormir bah il faut aussi beaucoup dormir d'accord moi j'ai peut-être besoin de 8h de sommeil par jour là j'ai dormi 7h mais je suis enfant alors comme j'ai pas dormi assez ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du café et je suis en train de boire du thé ok pendant un moment j'étais jusqu'à ce qu'un un de mes blogueurs préférés michael hayatt recommande de boire du café j'étais pas vraiment sûr de ça mais je pense que ouais je pense que si Dieu a inventé le café c'est pour qu'on l'utilise il faut juste pas en abuser et donc je commence à boire du café comme quand j'étais à la fac comme quand je travaille au bureau parce que sans café je m'endors et donc je pense que voilà c'est pas que je travaille depuis chez moi que je devrais passer à côté de de cet élément qui qui justement m'aide à être plus éveillé plus énergique autre raison pour laquelle je suis assez relaté je suis assez productif c'est que j'ai des deadlines cet après-midi j'ai deux réunions de mastermind je sais que je pars en vacances vendredi donc je sais qu'il me reste plus beaucoup de temps et donc ça me pousse à être plus productif ok et ça c'est important par exemple là j'ai des clients qui suivent une formation il faut que je remplisse il faut que je termine d'envoyer de faire une fiche et de l'envoyer d'accord j'ai des deadlines j'ai des obligations et ça m'aide vraiment à me focaliser sur le travail du moins aujourd'hui je dis pas que ça marche tout le temps malheureusement et aussi alors voilà il y a un livre que j'ai lu qui s'appelle Eat That Frog que je n'ai pas je l'ai lu je l'ai écouté en livre audio l'auteur dit simplement mange la grenouille mange un truc dégueulasse le matin parce que si tu arrives à manger une grenouille dès le matin toute ta journée va être facile et moi ce matin j'ai fait des trucs que je déteste des trucs administratifs d'accord là je vais envoyer une lettre à l'assurance maladie parce que je n'avais pas envoyé ma photo pour la carte vitale je suis en train de m'occuper des impôts je ne rentre pas dans les détails je n'en suis pas très fier parce que je vais envoyer ça très en retard bref voilà je me suis occupé des choses qui me fatiguaient donc ça je m'en suis occupé et ça m'allège non pas que j'ai terminé toutes les tâches administratives que je dois faire parce que j'en ai vraiment vraiment beaucoup mais ça m'a quand même soulagé un petit peu alors aussi j'ai j'utilise un j'en ai utilisé plein des listes des tâches et là c'est quoi j'en ai utilisé un qui s'appelle to do list et donc j'ai ma liste des tâches donc j'ai quelque chose de noté de concret ok et quand j'ai terminé je zappe et ça me rassure d'accord le fait de de voir des tâches s'éliminer et comme je suis très joueur j'aime bien voir une tâche partir et le but c'est d'en avoir le moins possible ok donc le fait d'utiliser cette liste de tâches m'aide m'aide beaucoup aussi dernièrement alors assez je ne rentre pas dans les états parce que c'est vraiment très introspectif c'est que j'ai beaucoup de difficultés je pense que je suis quelqu'un de très paresseux et très peu discipliné je sais que tout le monde l'est bon allez en tout cas discipliné je pense que je ne le suis vraiment pas et j'ai vraiment honte de ma chambre elle est vraiment bordélique alors c'est pas du genre il y a des boîtes de pizza d'accord c'est plutôt des habits des affaires des livres des papiers tout ça et au lieu de me dire allez je vais ranger ma chambre je prends toute une journée parce que je vais me dire je n'ai pas toute une journée disponible ce que je fais maintenant ça fait depuis hier mentir que j'ai réussi à me convaincre de cette méthode c'est que je fais petit à petit mais surtout je ne rajoute pas du c'est quoi du désordre à mon désordre c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que maintenant dès que je prends un truc je le remets à sa place je le remets à sa place d'accord et pour ce qui est déjà en désordre je range petit à petit et donc mathématiquement c'est simple si je n'ajoute pas au désordre mais que petit à petit je range le désordre et bien ça va s'arranger et donc j'aurai un meilleur environnement et le fait de sentir que je progresse ça me met de bonne humeur et ça me rend plus productif alors avant ce que je faisais c'est que je prenais une journée je rangeais bien et puis après voilà j'ajoutais du désordre au désordre et ça ne se terminait pas et ce qui est important là-dedans ce n'est pas forcément ma méthode c'est que toi aussi tu essayes de progresser et tu cherches à t'améliorer en trouvant une méthode qui corresponde à tes besoins voilà c'est ça que je voulais partager financièrement financièrement je ne suis pas bien du tout mais ça va ça se passe en ce moment quoi du moins cette semaine et ça m'allège aussi je ne suis plus je ne suis plus décontracté ça me permet de mieux bosser donc vraiment faire attention à ses finances ça aide vraiment sa productivité au quotidien au niveau de la famille bah écoute ma soeur hier était malade et puis elle va beaucoup mieux aujourd'hui donc là aussi c'est un soulagement voilà si tu as une famille prends soin de ta famille sinon ça va ça va vraiment te trotter dans la tête et ça va t'empêcher de ne pas et aussi tout à l'heure j'ai écouté un speech de Gary Vaynerchuk au niveau business j'admire beaucoup et voilà qui est vraiment passionné et justement Gary fait des petites vidéos comme ça alors cette vidéo elle est un peu plus longue mais il fait des petites vidéos comme ça de vraiment pas très bonne qualité alors que c'est un gars il a un million de followers sur Twitter juste pour que tu aies une idée d'accord il travaille avec des business mais ça ne l'empêche pas de créer du connu et moi je pense que je pense quoi dis moi si je me trompe je pense que j'ai plus de 700 abonnés sur YouTube je pense que les gens attendent plus de connu que ça ils n'attendent pas forcément tout le temps un connu extraordinaire super bien fait avec des super beaux slides ils attendent du connu d'accord donc pour moi faire ce genre de vidéo je m'inspire de ce qu'il fait c'est à dire que voilà si j'ai des choses à communiquer si ça peut aider des gens et bien je le délivre et donc ça c'est une motivation une inspiration que j'ai retenu de Gary Vaynerchuk donc je t'invite toi aussi à t'inspirer d'autres personnes et surtout si je prends plaisir de faire ce que je fais et si ça va m'utiliser pour le respondre la journée c'est parce que vraiment ce métier là être blogueur professionnel aider les autres à être blogueur et à vivre de leur passion ça me passionne j'aime vraiment 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 faire ça et j'écoutais un podcast aujourd'hui je me reposais des questions si on fait un truc qui ne nous passionne pas on abonnera tôt ou tard si on n'a pas d'obligation vu que je suis mon propre patron je n'ai pas d'obligation et si je ne suis pas passionné par ce que je fais tôt ou tard je vais abonner donc encore une fois trouve quelque chose qui te passionne donc voilà ce matin j'ai publié un article sur le club privé du club solopreneur je me suis occupé d'un petit peu des trucs administratifs je suis en train de terminer une fiche que je suis en train de faire et qu'est-ce que j'écris ah oui j'écris pêche bah oui j'ai la pêche et j'ai vraiment la pêche parce que j'ai commencé déjà à accomplir des choses ma journée démarre bien et si seulement tous les jours pouvait être comme ça j'irais j'irais très très long malheureusement ça ne se passera pas comme ça donc je profite de cet élan d'énergie pour te le communiquer et j'espère vraiment que tu passeras une bonne journée une bonne semaine et que tu trouveras toi aussi ton moyen de te motiver et puis n'hésite pas à partager tout ça en commentaire peut-être que ça me motivera moi aussi les prochains jours à revenir sur la vidéo à lire les commentaires et à me remettre au travail comme il faut allez je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si tu aimes ce genre de vidéo et écris note-le en commentaire et moi j'aime beaucoup partager donc peut-être que j'en ferai beaucoup plus aussi allez bonnes vacances bon été profite bien aussi de la journée de la famille de tes amis et à la prochaine ciao ciao